Dème la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Nshape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, vidéo spéciale, on a rendez-vous au Blokos d'Epperlake. C'est un bunker de la Seconde Guerre Mondiale, construit par les nazis au nord de la France. Plus précisément dans le Pas-de-Calais. Il a été construit par les Allemands nazis entre 1943 et 1944. Son but était de servir de base de lancement pour les missiles V2, qui avaient pour mission de détruire Londres et le sud de l'Angleterre. Il est complètement en béton armé et a été commandé par Hitler et le Troisième Reich. L'homme politique nazi derrière la création de ce bunker s'appelle Fritz Thoth. Il a été nommé par Hitler en tant que directeur de construction. Il a été construit pour accueillir plus de 100 missiles à la fois et pour en lancer 36 par jour. Pour construire ce bunker, les nazis vont utiliser des déportés et des prisonniers, issus des camps de concentration et de travail. Des juifs et des prisonniers politiques belges, des français, des russes, des yougoslaves, etc. 4000 ouvriers se relayeront nuit et jour pour la construction du chantier. Derrière moi, vous avez un monument en mémoire des jeunes belges déportés pour travailler de force ici. Juste avant d'arriver pour travailler sur le chantier du bunker des Pelerques, les déportés arrivaient dans ce genre de wagon à la gare. Dans ces wagons à bestiaux, on pouvait y loger 40 hommes debout. Ces trains ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale au transport des déportés vers les camps de concentration et les camps de travail. Les gens étaient tellement serrés à l'intérieur de ces wagons que parfois ils manquaient d'oxygène. Du coup, ils mouraient étouffés avant même d'arriver dans les camps de concentration ou les camps de travail. Une fois arrivés à la gare, les déportés arrivaient au camp de meilleur cadre. Ils étaient logés dans des baraques comme on voit juste derrière moi. Ils étaient 80 par baraque. Le matin, les déportés partaient à pied en direction du bunker. Ils étaient bien sûr surveillés par des nazis. Ils commençaient la journée à 6h du matin et terminaient à 18h. Le travail pour eux était vraiment difficile. Quand ils travaillaient, les déportés avaient de la boue jusqu'au genou. Ils devaient transporter des matériaux lourds comme de la ferraille ou enlever des gros blocs de pierre. Ils avaient qu'un seul repas par jour. De la soupe à l'eau, un bout de saucisson moisie, un demi-chou-fleur ou un simple bout de pain. Mais comment ils ont réussi à construire un bunker aussi énorme ? C'est grâce à ce petit chemin de fer avec un petit wagonnet dessus qui est juste derrière moi. Ce petit wagonnet était là pour acheminer les matériaux pour construire le bunker des pelerques. Mais aussi forcément pour évacuer les gravats. On appelle ça le Decoville. A la base, ces wagonnets étaient tirés soit par les hommes, soit par les chevaux. Puis avec le temps, ça a été des petites locomotives comme on voit juste derrière moi. Cette invention a aussi inspiré les chemins de fer dans les exploitations minières. Derrière moi se trouve la grue de Mag. Elle a été créée pour permettre de travailler plus rapidement. Elle permettait de lever des pierres plus lourdes pour faire en sorte que le chantier aille super vite. Pour parler de la construction du blocosse. En mars 43, il a fallu déboiser, enlever tous les arbres qui se trouvaient ici. De avril 43 jusqu'à août 43, construction du blocosse. Ce blocosse est constitué de 6 blocosse les uns à côté des autres. Ok les gens c'est parti, à présent on va rentrer à l'intérieur du bunker. Venez avec moi. Les gens ce que vous voyez juste ici c'est la porte. Vous avez vu la largeur du truc. Ça ça ne bouge pas du tout ça. Longueur de la porte 6,12 mètres. Largeur 2 mètres. Hauteur 5,25 mètres. Et le poids, attention, 216 tonnes. C'est énorme. Pour bouger la porte, il y avait un système au dessus qui permettait de la tracter. Ça l'a tiré comme cela et ça venait s'encastrer ici. Contre la paroi qui est là. Et là il n'y a pas personne qui pouvait rentrer quoi. Là on voit la porte qui avance, c'est impressionnant. Ah, c'est compliqué à arrêter tout seul. Voilà. La ferraille qu'on voit juste là permettait vraiment de fixer le béton pour rendre le bunker le plus solide possible. Derrière moi vous avez encore une plaque en souvenir des victimes du fascisme. Juste derrière moi on a la fusée V2. C'est la première fusée sans astronaute ni cosmonautes. C'est la première bombe non détectable. Elle a été créée par l'armée de terre allemande. Elle est 4 fois plus rapide que la vitesse du son. Quand elle est lancée, la fusée elle s'élève à 85 km de haut. Elle pèse 12,5 tonnes. Et c'est avec un poids de 1 million de tonnes qu'elle s'enfonce dans le sol. Quand la fusée s'enfonce dans le sol, elle provoque comme un énorme tremblement de terre. La longueur de la fusée est de 14 mètres. Son diamètre est de 1,65 mètres. Sa vitesse au maximum peut atteindre 5472 km heure. Ça correspond à Mach 4. Le missile peut viser une ville qui se situe à 350 km du point de départ. Le missile V2 qui est juste derrière moi, ça a été l'un des prémices de la conquête spatiale. C'est ce qui va inspirer les fusées plus tard. Pour réussir à faire décoller la fusée, c'est un mélange d'oxygène liquide et d'éthanol. Ça explose, la fusée part. Ici, on se trouve dans la chaîne de préparation des missiles. C'est le cœur du bunker. En face de moi, il y a la bombe Tollboy. Elle a été conçue et inventée par les Britanniques en 1944. L'objectif de cette bombe était de détruire les blocos allemands qui étaient hyper résistants face aux bombes plus classiques. Son poids est de 5,4 tonnes et 6 mètres de longueur. Ce type de bombe était larguée par des bombardiers. Quand la bombe était lâchée par le bombardier, il y avait 4 petites ailes qui permettaient à la bombe de tourner sur elle-même pour pénétrer encore plus facilement et plus efficacement dans le sol. À une vitesse supersonique de Mach 2. Une fois que la bombe arrivait à son point d'impact, un détonateur à retardement déclenché l'explosion. Ce qui provoquait plein de dégâts et notamment l'effet d'un gros tremblement de terre. Ces bombes Tollboy qu'on a vues juste avant étaient lâchées par un bombardier appelé Lavro Lancaster. C'est un avion spécialement conçu parce qu'il était plus puissant et il permettait de transporter des bombes. À côté de moi se trouve la bombe Disney. Elle a été inventée par la Royal Navy. Son but a été aussi de détruire le blocos. Quand elle explosait, la bombe était tellement puissante qu'elle provoquait un souffle capable de disloquer le blocos. De séparer le béton du blocos de la ferraille qui le maintenait. On voit que le bunker a été construit sur plusieurs couches. On appelle ça la technique de la tortue. Cette construction en carapace permettait de continuer les travaux à l'abri des bombardements. Le toit qui est juste derrière moi, il faisait 5 mètres d'épaisseur. Il permettait aux ouvriers forcés et déportés de continuer les travaux malgré les bombardements. Juste derrière moi, il y avait une grande ouverture qui permettait au missile V2 d'aller sur son pas de tir avant d'être lancé. Vous avez d'ailleurs une reconstitution du missile V2. C'est ouf, il était fou à l'époque. Le canon qui est juste derrière moi, c'est un canon suédois qu'on appelait Beaufort. C'est un canon anti-aérien léger, 40 millimètres. Ce canon permettait aux nazis de tirer des missiles sur les avions qui voulaient bombarder le bunker. C'était la meilleure arme de l'époque pour tirer sur les avions. L'arbre qui est juste derrière moi a été planté en 2001 pour commémorer la libération des Pelerques le 6 septembre 1944. Grâce à l'armée canadienne. C'est un être pourpre qui symbolise la paix, la vie, la tolérance et la liberté. Cependant, ce bunker n'a jamais été terminé à cause des bombardements des Anglais et des Américains. On a appelé ça l'opération Crossbow. Le bombardement du Blocos a eu lieu le 27 août 1943. 366 bombes ont été lâchées simultanément en l'espace de 55 secondes. Ce qui a créé un tremblement de terre artificiel. Ce séisme a permis de déstabiliser à fond la structure du Blocos. Vous pouvez voir derrière moi que tout a été détruit. La Team Shape, dites-moi dans les commentaires quel prochain lieu historique vous aimeriez que je visite. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Nouvelle vidéo dans 3 jours et regardez notre vidéo YouTube en cliquant là. Et surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Cette vidéo est en mémoire des travailleurs forcés qui sont morts ici même. Nous ne vous oublierons jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !